Bonsoir et bienvenue à la dernière séance du cycle de conférence Trésor de Richelieu, cycle de conférence organisé par la Biothèque Nationale de France, l'École Nationale des Chartes et l'Institut National d'Histoire de l'Art. Ce soir, Mathieu Lécuyer et Marc Smith nous révéleront les secrets d'art et d'artisanat d'un manuscrit français du XVIe siècle, un manuscrit des années 1580 qui est conservé au département des manuscrits de la Biothèque Nationale de France. Donc je ne vais pas prendre plus de temps, je laisserai la parole aux deux intervenants simplement pour vous rappeler que c'est la dernière séance du cycle 2020-2021 et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 2021 pour le cycle 2021-2022 à partir du 6 novembre et nous espérons dans l'auditorium Colbert. Merci. Bien, merci de cette introduction. Merci à tous les auditeurs, spectateurs qui sont avec nous ce soir. De loin, nous ne les voyons pas, nous espérons qu'ils nous voient et nous entendent bien. Et nous allons vous parler donc, comme il a été dit, d'un manuscrit, d'un manuscrit extrêmement intéressant qui ouvre de portes nombreuses, qui sera aussi l'occasion de la part de Mathieu Lécuyer de vous présenter un certain nombre d'autres manuscrits également conservés à la Biothèque Nationale de France et qui sont par bien des aspects comparables. Donc le manuscrit dont il va être question principalement, le français 640, c'est un manuscrit dont j'ai eu connaissance pour la première fois en juillet 2013 à Los Angeles, sur Sunset Boulevard, dans la piscine de l'Institut Getty. C'est un endroit inhabituel pour prendre connaissance d'un manuscrit, mais c'est là que j'ai fait la rencontre, en barbotant, dans l'eau bleue, avec Tony Benches, un orfèvre et historien de l'art, qui tout en barbotant m'a parlé d'un personnage qui va être central dans cette affaire, dans le projet qui nous a occupés depuis quelques années autour de ce manuscrit, et qui est Pamela Smith, professeure d'histoire à l'Université Columbia de New York. Pamela Smith est historienne des sciences, et en l'occurrence, elle était intéressée par un manuscrit français, qui était donc celui-ci, pour lequel elle cherchait un collaborateur pour une initiative originale de pédagogie et de recherche. En deux mots, Pamela Smith est, donc je disais, historienne des sciences, spécialiste principalement du domaine germanique, plutôt, et bien connue surtout pour un livre qu'elle a publié en 2004, intitulé « The Body of the Artisan », dont vous voyez la couverture, si on peut passer sur le PowerPoint. Voilà, merci. Les thématiques qui l'intéressent sont essentiellement celles de la fécondation, disons, par les procédures artisanales de ce qui deviendra au XVIe et XVIIe siècles, la méthode scientifique moderne, et le manuscrit dont on va parler est en effet particulièrement intéressant de ce point de vue. C'est donc le manuscrit que vous voyez, dont vous voyez ici la reliure, un manuscrit qui était presque inconnu jusqu'alors, mentionné dans une ou deux notes de bas de page au XIXe siècle, mais dont personne n'avait pris toute la mesure. Un manuscrit qui, au dos, vous le voyez, est intitulé « Choses diverses », on n'est pas plus vague, et qui, par son contenu, relève essentiellement de ce qu'il est convenu d'appeler le genre des livres de secrets, un genre très vivace au XVIe et XVIIe siècles, et dont on peut citer un des best-sellers de ce genre, qui est le livre que vous voyez ici dans sa traduction française, « Les secrets du seigneur Alexis Piemontouet », donc « Alessio Piemontese », un livre publié pour la première fois à Venise en 1559, et dont vous voyez aussitôt une édition à Anvers, ici, en français. Le manuscrit qui nous occupe, lui, est donc, comme on le verra plus en détail, un manuscrit écrit à Toulouse ou dans les environs, dans les années 1580, et qui est anonyme. Il consiste en 170 feuillets, 930 entrées, disons, ou paragraphes, souvent interconnectées, sur des sujets extrêmement variés, parmi lesquels une place de premier plan revient à tout ce qui concerne le travail des métaux. Ce manuscrit est surtout remarquable dans le genre des livres de secrets, qui sont marqués essentiellement par la compilation de recettes déjà connues antérieurement. Ici, ce qui distingue le manuscrit en question, c'est la part essentielle de l'expérience, que l'on aperçoit à mesure qu'on creuse le texte, de l'expérience, donc, des expériences menées en première personne par l'auteur lui-même. C'est un manuscrit qui pose de nombreux problèmes, passionnants, difficiles, à commencer par la question, encore non résolue, de l'identité de son auteur. Pamela Smith est une femme d'organisation et de conviction, qui s'entend comme personne à lever des financements d'organismes publics et de mécènes privés. Et grâce à ses talents, elle a mis en branle, dès 2014, un projet qui s'était intitulé « Making and Knowing », donc « Faire et Savoir », projet qui, inauguré en 2014, nous a mené jusqu'en 2014, autour de ce manuscrit. En même temps, ce projet s'inscrivait dans un centre qu'elle a créé à la même période, le Centre pour les études sur la science et la société, centre interdisciplinaire qui soutient de très nombreuses initiatives, très variées, qui est donc basée à l'Université Colombienne. Il me semble que c'est un cadre qui méritait d'être mentionné avant d'aborder le détail de la manière dont ce projet a été organisé. Les composantes du projet « Making and Knowing » en ce qui concerne notre manuscrit ont été les suivantes, tournant toutes autour d'une ambition d'ensemble, qui était l'édition du texte associée à une ambitieuse entreprise d'archéologie expérimentale. Le projet a donc consisté en plusieurs volets, menés conjointement ou alternativement d'année en année. Premièrement, des ateliers textuels, c'est-à-dire des ateliers de travail d'édition, qui ont été menés à New York de 2014 à 2017, puis à Toulouse jusqu'en 2019, et où il s'est agi de transcrire le manuscrit, l'intégralité du manuscrit, d'après le facsimilé en haute définition, gracieusement fourni par la Bibliothèque nationale de France, et que vous pouvez maintenant consulter sur Gallica. Le groupe chargé de ce travail était constitué de 15 étudiants sélectionnés année après année, mais dont les premiers participants se sont tellement enthousiasmés pour le projet que beaucoup d'entre eux sont revenus année après année, et certains vétérans sont restés jusqu'au bout du projet. Le projet, d'un point de vue pédagogique, en ce qui concerne l'écriture elle-même, et qui est la part pour laquelle j'étais principalement concerné, comme paléographe, a été une expérience très inhabituelle d'apprentissage de la paléographie d'après un manuscrit unique, alors que d'habitude l'enseignement de la paléographie, pour ceux qui en ont fait, ils le savent bien, repose au contraire sur la plus grande diversité d'écriture. Et d'un point de vue pédagogique, je dois dire que le résultat a été étonnamment efficace, enfin la méthode a été efficace, à en juger par les capacités de lecture développées par ces étudiants sur la base d'une analyse aussi fouillée que possible, d'un manuscrit qui s'agissait de transcrire autant que possible, sans une seule faute du premier au dernier mot. Ça a été aussi l'occasion d'aborder, alors oui, du point de vue de la méthode d'enseignement, il y a eu des initiatives intéressantes, l'analyse détaillée de toutes les variantes de lettres présentes dans le manuscrit, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, avec un petit alphabet qui sur chaque lettre, en survolant la lettre, vous présente toutes les variétés possibles. Ça a été l'occasion aussi d'initier les étudiants à la matérialité des manuscrits, à tout ce qui concerne leur fabrication, depuis les méthodes de fabrication du papier, aux méthodes d'écriture, y compris la fabrication de l'encre, la taille des plumes, c'est ce à quoi on voit que nous nous amusons ici, dans un laboratoire avec des blouses de chimistes, qui évitent du moins de s'éclabousser avec de l'encre ferro-gallique, fabriquée selon les recettes anciennes, et qui est extraordinairement tenace. Donc voilà, du point de vue pédagogique, c'est une expérience qui a été tout à fait extraordinaire, pour nous déjà dans ce premier volet. Le deuxième volet a été, c'est un point central, l'expérience en laboratoire, les expériences basées sur les recettes fournies par le manuscrit, avec des étudiants historiens réguliers de Columbia, qui ont dû affronter toutes les difficultés d'une archéologie expérimentale comme celle-là, qui consiste à refaire avec des moyens modernes des recettes anciennes, c'est-à-dire avec du matériel moderne, avec des fours qui sont ceux d'un laboratoire de chimie, avec des ingrédients modernes génériques, et dépourvus des impuretés qui pouvaient déterminer les qualités propres de tel ou tel produit dans les expériences des siècles passés, sans compter un aspect fondamental, qui est le non-dit des recettes, surtout pour des étudiants qui ne sont pas habitués à ce genre de travaux. Dans certains cas, il a été possible de se procurer des matériaux identiques à ceux qui étaient mentionnés dans les recettes, et en particulier, puisque le manuscrit mentionné des matériaux provenant des environs de Toulouse, nous avons eu, par exemple, grâce à des collègues toulousains, en l'occurrence Pascal Julien, professeur d'histoire de l'art, des échantillons du sable de pêche David, du sable qu'il est allé déterrer dans une commune des environs de Toulouse, mentionné spécifiquement dans le manuscrit, et il y a comme ça dans le laboratoire de New York, un tiroir étiqueté sable de Toulouse, qui a servi particulièrement pour certaines expériences. Il a été possible aussi de bénéficier de l'assistance technique d'artisans experts, non seulement d'experts en histoire de l'artisanat, mais en artisans vivants, grâce à la collaboration desquels il a été possible de produire des objets multiples, d'après les recettes indiquées dans le manuscrit, dont vous voyez ici deux exemples. À droite, une rose en argent, moulée sur le vif d'après une rose fraîche, et sur la gauche, le résultat d'une recette de naturalisation de fleurs, disons, de séchage de fleurs qui leur maintient leur aspect vivant, ou presque, plusieurs mois après l'opération. Ce sont ici deux exemples seulement de ces résultats. Le programme a été marqué aussi par des séminaires de discussion annuel, réunissant de nombreux historiens de l'art, artisans à nouveau, déchimistes, etc., selon les thèmes successifs. On voit ici, par exemple, Andrew Lacey, qui est un fondeur, et qui explique, grâce à un film pris au rayon X à l'intérieur d'un moule, où il est en train d'injecter du métal en fusion, la matérialité précise de ce qui se passe dans le moule au moment de cette opération. C'est grâce à lui que la rose d'argent a pu être moulée et fondue également. Donc, d'année en année, les thèmes ont suivi un certain nombre de pistes en fonction du contenu du manuscrit, et ce sera l'occasion de vous donner un premier aperçu, précisément, des différents domaines qui sont couverts par ces recettes dans des proportions inégales. En 2015, on s'est occupé essentiellement de métaux, donc de moulage et de fonte, qui, comme je l'ai dit, représentent l'essentiel du manuscrit. En 2016, de pigments, de couleurs et de vernis, donc de peinture. En 2017, de savoirs pratiques divers, optiques, mécaniques, perspectives, histoire naturelle, médecine, et autres. En 2018, des arts éphémères, c'est-à-dire des arts en partie liés à, disons, à l'ornementation des cérémonies, des fêtes, par notamment limitation de matériaux précieux dans des matériaux moins coûteux, pour des décors qui seront démolis si tôt la fête passée. Et en 2019, enfin, les techniques d'impression et notamment l'estampe. Le terme de toutes ces opérations, c'était, comme je l'ai dit, la production d'une édition numérique, sur laquelle, si vous voulez, je reviendrai à la fin de cette conférence. Pour le moment, il est temps de passer au manuscrit lui-même, en le plaçant aussi bien dans le contexte qui est le sien, parmi les collections de la Biothèque Nationale de France, et c'est la présentation que va vous faire dès maintenant, Mathieu Lécuyer. Merci, Marc. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais donc... Je remercie Marc de m'avoir invité pour parler de ce manuscrit qui est absolument exceptionnel. Et je vais tâcher de souligner ce caractère si singulier en évoquant, d'une part, le genre des recueils de recettes, dont ressort le manuscrit français 640, et d'autre part, en passant quelque temps, à feuilleter les manuscrits et à retrouver le regard des bibliothécaires des XVIIe et XVIIIe siècles qu'il avait classés sur les rayonnages de la bibliothèque du roi. Alors, je vais vous demander si on peut afficher le PowerPoint. La première image que vous voyez est assez sévère et austère. Le premier exemple qui me soit venu en commençant à m'interroger sur le caractère encore une fois si singulier du manuscrit, c'est le travail d'un ingénieur qui est allé peut-être un petit peu plus loin ou qui a eu la possibilité d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il a préparé le fruit de ses recherches. Cet ingénieur, c'est un peintre qui a le couvert à la table du roi. Il est né à Lisieux dans une famille de serruriers, d'arbellétriers, d'horlogers. Il a réalisé des armes exceptionnelles et Marin le bourgeois a été identifié par Guy-Michel Leproux il y a trois ans comme l'auteur de ce manuscrit qui se présente de façon anonyme. Et lorsque l'on entend l'éloge qui a été fait de lui par un de ses contemporains qu'il tenait pour un homme du plus rare jugement en toutes sortes d'inventions, de la plus artificieuse imagination et de la plus subtile main à manier un outil de quel quart que ce soit qui se trouve aujourd'hui en Europe sans avoir appris d'aucun maître. Il est un excellent peintre, un rare statuaire, un musicien et un astronome. Voilà un homme complet et il a préparé l'édition du traité de ses recherches dans lequel il publie le résultat de ses recherches très concrètes. Mais cette édition a dû attendre les travaux de Guy-Michel Leproux il y a deux ans maintenant et l'édition est donc toute récente. Le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale au département des manuscrits c'est le manuscrit français 9511 que nous avons sous les yeux. Ce manuscrit était prévu pour l'édition. Il avait laissé de la place pour des figures mais la seule figure qui a été réalisée et celle-ci c'est une figure géométrique qui se rapporte à la vue en perspective. Alors voici un manuscrit typique de ses recueils de recettes. Il n'est pas très attirant il y a une belle main qui écrit en allemand et en français qui passe très rapidement d'une langue à l'autre et le manuscrit est catalogué comme un recueil de recettes médicales et industrielles. La première recette qui est proposée les premières recettes sont intitulées sur cette page recettes de plusieurs choses « Eine anschmerung zu machen wieder den Rost » « Préparer un enduit contre la rouille » Il faut donc prendre du plomb en farine l'incorporer avec de la graisse de mouton fondu en remuant avec une spatule jusqu'à ce que tout soit congelé c'est le terme de l'époque et puis le mettre dans une boîte de bois et le garder comme vous voudrez. La recette suivante et le titre en est rédigé en allemand « Eine tinten zu machen die in drei Tagen nicht mehr gesehen wird » Une encre qui ne se voit plus au bout de trois jours Prenez une noix de gale du vitriol réduisez en poudre et vous obtiendrez une encre qui s'efface au bout de trois jours. Voilà la fameuse recette On voit que le texte est assez travaillé et un petit peu plus loin nous avons une recette qui a fait parler d'elle qui est l'eau de la reine de Hongrie et qui a toute une histoire et voilà la façon dont elle est racontée ici. En la cité de Bru le royaume de Hongrie du 12e octobre 1652 se trouva écrite la présente recette dans le brévière de la sérénicine Donna Isabelle reine du dit royaume. Nous Donna Isabelle reine d'Hongrie étant âgée de 72 ans fumes infimes et goûteuses mais ayant usé un an entier de l'eau ci-après décrite laquelle j'obtins d'un ermite que je n'avais jamais vu et n'ai pu oncre voir depuis j'ai reçu et recouvré les forces et la santé en sorte que paraissant-elle à un chacun le roi de Pologne me voulut épouser ce que je refusais pour l'amour de monseigneur Jésus-Christ et de l'ange duquel j'ai reçu et crois avoir obtenu la recette suivante prenez de l'eau distillée etc. ce remède renouvelle les forces faites un bon esprit nettoie les moelles fortifie les esprits vitaux en leur naturel restitue la vue et la conserve longues années je l'ai tiré d'un livre tout écrit de la main de sa majesté l'impératrice Donna Marie fille de l'empereur Charles Quint lequel après sa mort me fut présenté par l'une de ses demoiselles et je l'ai copié de ma main quand on se servira du présent remède il ne le faut point faire chauffer parce que les plus subtils esprits s'évanouiraient donc nous sommes dans la publicité pharmaceutique au XVIIe siècle voilà la fin du remède ici une autre série de recettes qui ne sont plus de la même main il s'agit là d'écrire subtilement c'est à dire toujours de trouver un moyen d'effacer les écritures ensuite il s'agit à nouveau de traiter la rouille pour renouveler vieilles lettres et pardon et toujours de revenir sur la question des écritures effectivement pour renouveler les vieilles lettres on va se servir d'écorce de noix et de grenade de gomme arabique de vitriol romain et lorsqu'on passera une éponge imbibée de cette eau sur la vieille écriture elle apparaîtra ici une autre recette le vernis royal de la Chine envoyé à la fereine mère Marie de Médicis par le roi de la Chine au voyage qu'elle fit faire aux dix pays donné aux sieurs du Moustier est-il écrit il s'agit en fait de Pierre II du Montier mort en 1656 peintre du roi et nous n'avons pas d'autres mentions d'un voyage en Chine d'une ambassade en Chine convoquée par Marie de Médicis ça n'est pas plus sérieux que ce qui précédait à propos de la reine de Hongrie voilà d'autres recettes donc des règles générales et secrets de la parfumerie secrets Marc a fait allusion à ce terme qui est tout à fait consacré et qui revient d'ailleurs en 27 occurrences dans le manuscrit français 640 qui est très présent alors voici une autre recette recette véritable par laquelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier et augmenter leurs trésors et il s'agit d'un traité de Bernard Palissy donc en deux mots les manuscrits sont nombreux à conserver des recettes de types très variés mais le genre évidemment peut être plus sérieux et le titre en tout cas est tout à fait connu et sert ici à Bernard Palissy en 1563 là nous avons la maison rustique l'agriculture et maison rustique de monsieur Charles Estienne docteur en médecine de la famille des célèbres éditeurs les Estienne frères de Robert qui donne la façon de s'enrichir au jardin une autre variante le dictionnaire économique contenant divers moyens d'augmenter et conserver son bien et même sa santé avec plusieurs remèdes assurés et éprouvés et il est paru en deux tomes de lourds infolios signés par un certain Noël Chomel qui était professeur au jardin des plantes du roi et accessoirement curé d'une paroisse lyonnaise ce dernier traité a été traduit en anglais en 1725 l'édition initiale était de 1709 et il est repris jusqu'à la fin du 18ème mais là nous avons un contenu qui est beaucoup plus polissé et qui se rapporte tout à fait à la période de l'encyclopédie un dictionnaire économique donc contenant l'art de faire valoir les terres et de mettre à profit les endroits les plus stériles etc etc alors je vais maintenant aborder les manuscrits voisins sur les tablettes des rayonnages du manuscrit français 640 et vous entreapercevez ici l'encre est assez pâle la copie réalisée au début du 19ème de l'inventaire de 1682 des manuscrits de la bibliothèque du roi premier inventaire global des manuscrits de la bibliothèque du roi et nous avons ici sur la seconde ligne le fameux manuscrit français 640 vous le voyez tout à fait à gauche sa provenance pour Béthune est indiquée et sa cote dans le catalogue de 1682 le catalogue Réjus est 7107 et nous retrouvons son titre le titre qui lui a été donné recueil de plusieurs sortes de vernis de moules pour les métaux et autres secrets alors le premier voisin du 640 le manuscrit aujourd'hui est coté français 649 et vous le devinez peut-être ce manuscrit se rapporte au feu d'artifice à la pyrotechnie et cette figure est la plus belle de tout ce splendide recueil in folio pour faire un casque de feu puisqu'il s'agit d'un casque de feu vous le pouvez faire ou sur une bourguignotte c'est un casque une bourguignotte de fer ou sur une de carton bien collé faisant dessus un dragon ou un soleil ou quelques figures que vous voudrez que vous remplirez après de quelques feux qui bon vous semblera mettant votre soin principal à couvrir le tout de sorte qu'il ne prenne feu qu'en son rang et toujours avec peau et lance à feu plus que vous pourrez il y a des compagnies de fusées en cestuissie dans les ailes et pattes du dragon qui seraient assez gentilles alors ici une fusée simple vous voyez des indications évidemment qui accompagnent la figure sur le verso de la page du feuillet précédent et ici voici les saucissons les saucissons ceux-là ne se mangent pas ils sont remplis de poudre et nous avons deux modèles le saucisson et le gros saucisson comme vous le voyez ici une fusée à deux coups la fusée principale étant bas la fusée secondaire en haut ici une fusée qui tournoie et là une lance à feu alors je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer la version allemande de la chose une raquette zu machen etc etc elle est à plusieurs étages cette fusée et etliche gute und bewerte raquette des fusées vraiment bonnes et de valeur alors le manuscrit dont sont tirées ces vues germaniques de pyrotechnie est un manuscrit qui s'intéresse beaucoup évidemment aux techniques et qui est doté d'un très joli dessin de moulins un moulin à battre avec des pylons comme on en voit encore par exemple au moulin Richard Debas près d'Ambert le plus ancien moulin à papier à pile comme celui-ci qui soit encore en fonctionnement alors voici un autre manuscrit et là encore c'est un manuscrit qui parle de poudre et d'artillerie et c'est un c'est un manuscrit dédié à Gaston d'Orléans le fils puis-né de Louis XIII le fils pardon puis-né de Louis XIII le frère de Louis XIV le manuscrit montre ici des pièces liées aux affûts d'artillerie nous en avons le détail ici et j'aurais pu vous montrer le pendant dans le manuscrit allemand que nous avons aperçu et nous avons également une version dans le français 640 de la présentation ici des outils en fait qui servent à soit à utiliser les mortiers soit à préparer la réalisation des mortiers là nous sommes donc dans le français 640 sur lequel Marc va revenir dans le dans la même zone sur les tablettes et donc dans le même classement thématique du de la fin du 17ème nous avons un recueil de règlement général de l'artillerie qui est réalisé par un ingénieur militaire et vous voyez dans le cartouche qui se trouve en pied de ce feuillet de titre nous avons les une fortification typique du début du 17ème ces fortifications du type de neubrisac avec des angles calculés par des ingénieurs et une évolution radicale de l'artillerie qui commence à évoluer et à se rapprocher de ce qu'elle deviendra à l'époque moderne un petit peu après ici dans ce manuscrit qui est dû au même ingénieur militaire que le précédent de nouveau un détail de pièce ici encore un détail de pièce d'affût les affûts jouent un rôle essentiel et vous voyez le détail sur la figure de la roue nous avons presque neuf pièces qui sont indiquées neuf pièces différentes toujours dans le même manuscrit nous avons ces cercles concentriques qui vous le voyez mieux comme ceci nous donnent les calibres des canons ordinaires de France canons grandes coulevrines coulevrines bâtardes etc que nous retrouvons dans le français 640 vous voyez ici le diamètre d'une balle de canon et vous notez également en partie basse de nouveau le thème du mortier et des indications pour l'utilisation ici des mortiers là nous avons d'autres diamètres de pièces de plus petit diamètre évidemment ici nous sommes face à un manuscrit qui a été donné dont nous avons toute l'histoire c'est un traité de fortification un manuscrit contenant quantité de figures avec les avis et explications sur chacune fait et composé par le sieur Erard fameux ingénieur du roi Henri IV lequel lui ayant été présenté par Maximilien de Béthune duc de Sully père de France premier ministre du roi sa majesté en fit présent au dix duc qui le donna depuis à monsieur le comte de Béthune son frère la collection de Béthune est liée donc à la fois la personne de Sully et du frère Philippe qui meurt en 1649 et dont la collection est donnée par son fils Hippolyte lui-même un grand un grand personnage on ne présente plus Sully et quant à son frère Philippe c'est un homme d'état de tout premier plan qui a la confiance d'Henri IV qui est à la fois diplomate et homme de guerre et le fils de Philippe Hippolyte n'est autre qu'un des neveux du pape et lui aussi un homme de tout premier plan donc Erard dont il est fait mention ici est lui aussi un ingénieur du roi voilà le traité de fortification voici le même dispositif que celui qui s'observe dans le français 640 le réemmargement on distingue très bien ici un dessin de petit format qui a été monté avec un réemmargement c'est un parti que les Béthunes que les Béthunes que Philippe de Béthunes a suivi très régulièrement de façon à la fois à disposer d'un format homogène ce qui flattait l'oeil avec une belle régularité et sans doute également ce qui permet de respecter le texte lorsqu'il est sur les bords de la marge on n'a pas à le toucher avec les doigts grâce à ce réemmargement très commode et très utile toujours des armes évidemment dans ce traité ici nous voyons au centre une pièce déplacée sur des canaux ici des fortifications saintes d'Ouve un plan portuaire et ce plan portuaire là encore il est réemmargé et dans une belle proportion comme vous pouvez le voir ici voilà le détail et ce plan nous le retrouvons dans l'édition de 1594 de ce traité voilà alors je passe sur le traité de don François de Lezou prêtre au Vergnat à Rome en 1597 qui nous donne des figures militaires sur cette à l'intérieur de cette belle relure Louis XIII nous avons des plans et jardinages qui pourraient évoquer ici par leur forme géométrique des travaux d'ingénieurs militaires toujours un manuscrit béthune toujours réemmargé il s'agit cette fois-ci de travaux de cadrans solaires toujours scientifiques et enfin cette pièce-ci représente le mort toute une série de morts de chevaux et il vient d'un manuscrit de François Ier qui était encore dans la bibliothèque du roi lors de la révolution quand il a été saisi pour être adjoint aux collections restées dans la bibliothèque du roi à Paris et un demi-mort d'un autre manuscrit donc nous sommes à chaque fois dans une thématique scientifique et je laisse à Marc le soin de rentrer enfin dans le manuscrit 640 donc la présentation qui vient d'être faite par Mathieu Lécuy vous montre en effet dans quel contexte s'insère plus largement ce manuscrit français 640 à la fois du point de vue de son insertion dans une très large production de littérature technique disons de traités techniques de toutes sortes et plus plus proche le contexte immédiat donc de la collection de Béthune dans laquelle le livre est parvenu à la bibliothèque du roi le rapport avec les avec les traités de les traités militaires en particulier les traités d'artillerie ou de fortification n'est certainement pas un hasard puisque les Béthunes Philippe de Béthune en particulier par sa carrière militaire d'abord et puis diplomatique s'intéressait particulièrement à ce genre de sujet et donc à collectionner en grand bibliophile qu'il était toutes sortes de manuscrits mais particulièrement des traités liés à ses intérêts militaires et donc le français 640 qui est d'un contenu beaucoup plus varié et qui de ce point de vue se rapproche des livres dits plus génériquement de secrets plutôt que des traités spécialisés dans telle ou telle matière le français 640 donc contient une assez large part de recettes ou d'informations liées à l'artillerie et qui de ce point de vue ont pu attirer particulièrement l'attention de Philippe de Béthune ou de celui qui lui aura procuré le livre alors après avoir vu ce manuscrit dans son contexte le plus large nous allons le regarder de plus près le désosser presque au moins virtuellement pour parler de la manière dont il se présente aujourd'hui matériellement et d'abord donc si on est oui si on peut passer sur le PowerPoint un instant il s'agit de vous montrer voilà merci de vous montrer à nouveau cette reliure qui est précisément une reliure aux armes des Béthunes et qui a été réalisée donc pour Philippe de Béthune lui-même comme l'indique le chiffre que l'on voit que l'on aperçoit au dos du livre donc ses armes sur les plats et son chiffre au dos à l'intérieur du manuscrit si on peut passer sur le feuillet 169 peut-être il montrait de près le coin de la feuille voilà nous retrouvons on peut zoomer sur le coin nous retrouvons le procédé qui a été décrit par Mathieu c'est à dire que la page est remargée ici par l'application de bandes de papier collées sur les quatre bords et formant un cadre autour du texte une opération qui a été faite de telle sorte que à une première foliotation qu'on voit en haut de la page bon pour le moment on est dans le bas c'est pas grave vous avez vu en passant voilà un premier chiffre 167 auquel succède un deuxième chiffre 169 à poser sur la bande et qui aujourd'hui sert de référence dans la foliotation du manuscrit donc le but comme il a été dit c'est d'uniformiser dans une certaine mesure le format des livres dans la bibliothèque ici il ne s'agit pas tant d'uniformiser le format des pages qui étaient déjà telles quelles au même format mais il s'agit je pense essentiellement de préserver comme il a été dit aussi le texte qui arrive très près des bords comme vous le voyez ici et de le préserver au moment du rognage qui suit l'opération de relure quand on coupe le bord des feuilles pour donner une tranche bien nette au volume le problème qui se pose dans le cas de ce manuscrit ici c'est que afin de disposer les pages entre ces bandes de papier on a modifié la structure codicologique du volume et je vais entrer un peu dans les détails techniques mais qui sont je pense intéressants c'est du moins l'occasion de vous montrer le genre de travail que font aussi bien les paléographes que les conservateurs de bibliothèques sur les manuscrits en essayant de comprendre leur structure matérielle pour interpréter à la lumière de cette structure matérielle éventuellement également les contenus textuels donc la question qui se pose en l'occurrence c'est celle de l'ordre du texte tel qu'il se présente aujourd'hui est-ce que cet ordre peut être considéré comme l'ordre d'origine voulu par l'auteur ça pose même la question encore en amont du support sur lequel l'auteur aura écrit est-ce qu'il a écrit dans un volume relié d'avance est-ce qu'il a écrit sur des feuilles isolées réunies en chemise et qui ici se trouveraient reliées est-ce qu'il a écrit sur des cahiers indépendants c'est-à-dire sur des feuilles pliées en deux et encartées les unes dans les autres alors un rappel élémentaire pour ce qui concerne la reliure des livres jusqu'à aujourd'hui s'agissant au moins des livres cousus les livres sont constitués de cahiers de cahiers qui sont eux-mêmes constitués de feuilles pliées en deux et insérées les unes dans les autres pour le format folio qui est celui que nous avons ici en général les cahiers étaient constitués de quatre à six feuilles pliés en deux donc formant autant de bifeuillés et tous ces bifeuillés donc cousus ensemble par le dos à l'endroit du pli les cahiers actuels de ce manuscrit se présentent d'une manière tout à fait différente de la disposition d'origine comme on le voit quand on observe les coutures alors ici il est un peu difficile de le faire au vol je vous demanderai d'en croire les examens préalables que nous avons fait au cours du projet et qui montre que la structure du manuscrit dans sa forme actuelle est constituée de ternions réguliers c'est à dire de cahiers qui sont composés à chaque fois de trois feuilles pliées l'une dans l'autre et la présence des bandes de papier qu'on voit ici dans la marge intérieure vous montre que les bifeuillés tels qu'ils étaient constitués à l'origine ont été en réalité découpés et que donc les deux feuillets qui étaient à chaque fois solidaires résultant du pliage d'une feuille se trouvent séparés ce qui fait qu'on n'a aucune garantie de la forme d'origine alors quelle était quelle pouvait être la structure d'origine il est important de le vérifier pour comprendre la logique même de l'articulation de l'ensemble des textes l'analyse bénéficie d'une donnée intrinsèque au papier ici si on peut repasser sur le powerpoint et qui est la marque de fabrique propre à tous les papiers anciens à peu près qu'on appelle le filigrane c'est à dire cette marque qui est visible par transparence et qui était en général placée au milieu d'une des moitiés de la feuille c'est à dire qu'une fois que la feuille est pliée en deux vous vous trouvez avec un bifeuillet dont un feuillet sera avec filigrane au milieu de la feuille et au milieu du feuillet pardon et le feuillet conjoint donc l'autre moitié de la feuille évidemment dépourvue de filigrane sur cette base il a été possible d'examiner l'ensemble du manuscrit de compter les feuillets enfin de repérer les feuillets présentant un filigrane ou non ici en gras les feuillets qui présentent un filigrane et en maigre ceux qui n'en ont pas et donc c'est un petit jeu que nous avons fait avec les participants du groupe avec les étudiants comment reconstituer une série homogène donc une structure régulière plausible sur la base de cette succession de chiffres qui a l'air assez obscur sous la forme que voici on y arrive assez facilement à condition de repérer qu'il y a un certain nombre de feuillets qui manquent en réalité à la structure si on suppose qu'à l'origine elle était constituée de cahiers réguliers alors ici chaque ligne correspond à un cahier donc vous avez un premier cahier dont le pliage des feuilles est illustré en haut et vous voyez donc de cette manière comment les trois premiers feuillets ont un filigrane les trois suivants n'en ont pas le feuillet 1 est conjoint avec le feuillet 6 etc enfin était conjoint avant d'être découpé et donc là on peut reconstituer un premier cahier de trois feuilles trois bifeuillets auxquels il manquerait donc en principe deux autres feuilles par rapport à ce qui suit ce qui suit en effet comme vous le voyez ce sont des cahiers entièrement constitués de cinq feuillets donc ce qu'on appelle techniquement des quignons avec à chaque fois vous voyez l'axe de symétrie correspond à la couture si vous voulez des cahiers et à chaque fois vous avez d'un côté un chiffre en gras et en pendant en symétrique un chiffre maigre de cette manière on peut repérer donc que la structure et que le résultat de cette analyse donne une structure régulière ce qui permet de postuler que l'ordre des feuillets tel qu'il est actuellement c'était le but de l'opération est conforme à ce qu'il était à l'origine avec cependant des feuillets manquants qu'ils étaient supprimés par l'auteur à la suite d'erreurs ou de remaniements ou bien même par le relieur si ces feuillets étaient peut-être en blanc dans l'état où le manuscrit est parvenu chez le relieur des preuves complémentaires ont pu être apportées et là il faudrait regarder le manuscrit de très près en examinant par exemple les tâches qu'on peut observer sur certaines feuilles les décharges d'encre c'est-à-dire l'endroit où l'auteur ayant refermé son manuscrit avant que l'encre soit bien sèche on a une tâche d'encre sur la page d'en face et on observe donc avec ces indices complémentaires également que la structure est parfaitement régulière sauf à un endroit où il manque du texte effectivement et où on observe précisément que c'est dans les feuillets dans le le cahier des feuillets 80, 82 etc. là effectivement il y a une page qui est perdue et qui devait porter du texte alors entrons dans le manuscrit lui-même par la fin pour y découvrir d'emblée des indices des circonstances et de l'identité de l'auteur en effet le manuscrit historiquement enfin génétiquement si l'on veut doit être abordé par ce qui est actuellement la dernière page et qui était à l'origine la première donc on va revenir là on est en bas oui alors il faudrait retourner le manuscrit pour voir plus précisément ce qu'il en est voilà ce sera la seule de ces opérations délicates qu'on devra faire subir au livre il faudra seulement le retourner ensuite pour revenir dans son sens premier ce que l'on y voit en effet c'est que le feuillet 170 verso est renversé c'est ce que vous observez par rapport au reste du manuscrit et le haut de la page si on peut y revenir comporte un bout de texte qui n'a absolument aucun rapport avec le reste du contenu et qui consiste en notes concernant la gestion de biens fonciers appartenant à une famille ouvrier c'est ce qu'on voit ici au milieu de l'écran si vous pouvez arrêter si vous voulez voilà on voit au milieu feu le feu sieur ouvrier qui est donc un membre d'une famille bien connue de Toulouse et les comptes donc concernent les années 1578-79 et un domaine qui était situé à Saint-Frajou près de Toulouse premier indice de l'origine toulousaine puis le reste de la page présente des recettes médicales et des éléments de bibliographie c'est à dire des titres de livres divers donc vous voyez ici contre-peste ensuite pour préserver alors ça c'est pour conserver des des périssables et ensuite au bas rerum scoticarum etc une liste de titres en latin et en français la suite de cette page de ce qui se termine ici au bas de la page on la trouve en retournant donc le manuscrit et en revenant à ce qui est maintenant le premier feuillet donc on va repartir tout à fait à l'autre bout et ici en effet nous avons à nouveau des notes bibliographiques donc une liste de noms d'auteurs et de titres d'ouvrage des titres qui quand on les identifie ici sont donnés génériquement simplement sans précision sur les dates d'édition mais on se rend compte que ces titres sont pour beaucoup d'entre eux à dater enfin sont publiés dans les années 1580 1581 et c'est donc un deuxième indice d'une rédaction autour de 1580 après les dates des notes concernant les biens des ouvriers et dans l'ensemble du manuscrit on ne trouve aucune date postérieure donc au début des années 1580 il semble que le manuscrit était rédigé intégralement donc dans ces années en tout cas terminé bien avant la fin des années 1580 ce qui pose la question de la quantité étonnante d'expériences qu'on y rencontre et donc de l'intensité du travail qui a dû être celui de l'auteur pour accumuler une telle quantité d'opérations et de notes que peut-on dire d'autre de l'auteur donc il travaille on le voit à Toulouse ou près de Toulouse et en effet dans le reste du manuscrit également on trouve quantité de mentions de lieux proches de Toulouse j'ai mentionné Pêche David et son sable particulier de personnes quelques personnes qui sont connues à Toulouse en particulier des hommes employés à l'arsenal de Toulouse et parfois quelques mots propres au parler toulousain ou se rapportant à des réalités de la région par exemple la recette du mias qui est une sorte de galette qu'on connaît aujourd'hui encore dans la région la question se pose de savoir si l'auteur a un rapport avec la famille d'ouvriers ou s'il a récupéré par des voisins directs ce manuscrit encore presque vierge et qu'il aura recyclé pour son propre usage c'est bien possible puisqu'il y a un autre personnage mentionné dans le manuscrit au feuillet neuf Verseau qui s'appelle François Ducrot qui est un marchand toulousain et qui est apparenté aux ouvriers ouvriers ou d'ouvriers c'est donc un indice de plus du milieu dans lequel pourrait s'insérer cet auteur parmi d'autres non mentionnés il y a celui de la famille des Poncets qui sont des fondeurs liés comme je l'ai dit à l'arsenal et donc la question se pose à défaut de connaître l'identité précise de l'auteur la question de son portrait robot disons de son profil plutôt que peut-on dire de lui socialement professionnellement est-ce que c'est un artiste ou un artisan engagé professionnellement dans les opérations qu'il nous livre quelle serait sa spécialité dans ce cas il parle tant de spécialités diverses est-ce au contraire un amateur mais un amateur particulièrement acharné et par ailleurs bien équipé puisqu'il mentionne dans le texte par exemple ma forge d'orfèvre ce qui amène à se demander s'il serait orfèvre mais un orfèvre sans doute ne dirait pas ma forge d'orfèvre il dirait ma forge c'est un homme qui a aussi occasionnellement on les aperçoit des assistants il dit par exemple après que tu as fait piler tes drogues par quelques rustiques et ce genre de mention en fait témoigne de la conscience qu'il a des dangers professionnels disons des dangers liés à la manipulation de certaines substances et pour lesquels il recommande par prudence de demander plutôt à quelques paysans qui s'il a un accident sera moins à plaindre que le maître il donne aussi des recettes pour comment se préserver de ces dangers par exemple manger des biscottes beurrées avant de travailler avec des produits qui peuvent produire des fumées toxiques etc remèdes préservatifs disons qui peuvent sembler exotiques mais qui ont eu une longue durée de vie et qui sont connus encore à une époque assez récente il fréquente en tout cas des artisans et ça à la première page donc si on peut y revenir il mentionne c'est une note essentielle pour essayer de comprendre dans quel réseau il s'insère il mentionne trois noms en haut de la page on peut zoomer dessus maître Nicolas Côté à la rue de la Homry à l'image etc ce Nicolas Côté est repéré c'est un compagnon armurier à la fin de la ligne il y a écrit miroir et donc cet armurier devait savoir des choses utiles sur le polissage du métal cet armurier est aussi lié il est de la parenté du second non mentionné qui est Jean Cousin alors là un personnage bien plus connu qui est Jean Cousin fils peintre célèbre né en 1536-37 et mort entre 1593 et 1595 Jean Cousin qui demeure au Faubourg Saint-Germain et troisièmement maître Jean Garnier alors celui-là est plus obscur à la rue des écrivains et ce Garnier lui est un couroyeur donc quelqu'un qui travaille dans le cuir et qui est mentionné pour des questions liées à la teinture mais les fréquentations ah oui Jean Garnier je le mentionne en passant il a été repéré qu'il est mort en 1588 donc là encore un élément de datation mais les fréquentations de l'auteur se situent surtout donc comme je l'ai dit à Toulouse autour de l'arsenal en particulier parmi les gens qui ne mentionnent pas mais qui sont des contacts possibles et dans l'entourage desquels on pourrait essayer de le repérer sont des artisans bien connus de Toulouse à l'époque comme les frères Mass Orphèvre ou Barthélémy Fraisse fondeurs à l'arsenal et une étude très poussée a été faite de tout ce milieu par Colin Debuiche et Sarah Munoz de l'université Jean Jaurès de Toulouse article qui comme je le dirai plus loin est disponible sur le site de l'université de Columbia le contexte toulousain en tout cas est intéressant d'une manière générale c'est un contexte où il se passe beaucoup de choses il n'y a pas de déclin artistique prononcé malgré les guerres de religion et Toulouse brille notamment dans la sculpture dans les arts du métal la fonte dans la miniature également il y a eu une belle exposition en 2018 Toulouse Renaissance où ont été exposés notamment le manuscrit le manuscrit français 640 et des objets reconstitués produits dans le laboratoire du projet Making and Knowing donc l'auteur est présent à Toulouse est-il pour autant toulousain ? personnellement j'en doute fortement essentiellement pour des questions linguistiques son langage n'est pas toulousain hors de quelques mots liés à des réalités locales ses graphies ne sont pas toulousaines son orthographe disons n'est pas méridionale il y a des traits caractéristiques par exemple le son lieu dans le midi s'écrit régulièrement LH dans le Midias par exemple que je mentionnais tout à l'heure lui écrit normalement avec deux L contrairement à certains scribes qu'il emploie et dont je parlerai et qui eux ont des graphies plus locales surtout dans son langage il y a un certain nombre de mots dialectaux concernant toutes sortes de choses différentes formes de marmites ou autres et dont je repère l'origine régulièrement dans une région précise qui est entre le Bas-Poîtou et la Sainte-Onge et donc je pense que c'est un auteur qui venait de ces régions-là et qui est installé au moins quelque temps à Toulouse cette constatation m'a fait fantasmer à un moment sur la possibilité d'un lien avec avec Bernard Palissy avec les fils par exemple de Bernard Palissy sachant que Palissy avait travaillé pendant un certain temps dans ces régions-là mais cette hypothèse pour le moment n'a rien de plus pour la soutenir socialement donc est-ce un artisan ou pas si c'est un artisan de quel métier demandais-je déjà on pourrait envisager également que ce ne soit comme je le disais qu'un amateur très éclairé et très actif qui pourrait être un bourgeois ou bien même un gentilhomme les intérêts qui sont les siens entre l'agriculture les chevaux les armes correspondraient assez bien les arts du feu en particulier on le sait l'art du ver mais l'art du métal sont des arts qui sont acceptables pour un gentilhomme qui exercés professionnellement ne font pas déroger ne font pas perdre la qualité de noble contrairement à d'autres métiers disons d'ordre pratique mécanique voilà c'est ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est on ne désespère pas de trouver sa signature ou son nom dans des documents d'archives à Toulouse qui permettraient de mieux le cerner ce qu'on peut simplement ajouter aussi c'est qu'il est probablement et certainement catholique dans le contexte religieux de l'époque c'est une étiquette importante dans le contexte toulousain il vaut mieux être catholique et un certain nombre d'allusions dans le texte à l'usage par exemple du rosaire pour mesurer le passage du temps dans les expériences correspondent bien alors comment le manuscrit est-il écrit il est écrit principalement par l'auteur lui-même c'est une main essentiellement qui produit la plus grande partie du texte mais il a également des collaborateurs pour des parties limitées je vous montre rapidement sommairement un petit tableau qui juxtapose donc ces différentes mains les mains des collaborateurs et puis on reviendra sur la main de l'auteur lui-même sur le manuscrit donc voilà je ne vais pas entrer dans le détail mais on voit surtout dans les trois échantillons du bas l'intervention de scribes qui semblent être des scribes professionnels et à qui il a confié la copie de certaines parties du texte préexistantes qui ne correspondent donc pas à des expériences faites par lui mais à un véritable travail de compilation les trois lignes du haut sont je pense l'écriture de l'auteur mais dans une phase ultérieure dans une phase où son écriture est très négligée par rapport à ce qu'on va voir pour l'essentiel et le feuillet 9V au milieu c'est le feuillet que j'ai mentionné avec la présence de François Ducrot et c'est peut-être l'écriture de François Ducrot c'est un exemple de documents de comptabilité marchande qui a été fourni par ce François Ducrot qui était un marchand toulousain et c'est donc son écriture ici qui est très différente qui est une écriture à l'italienne alors que les autres sont des écritures de tradition française donc des cursives de tradition gothique voilà et donc si on peut revenir brièvement sur le manuscrit nous allons y rester un certain temps cette première page parmi bien d'autres nous donne l'écriture de l'auteur lui-même on peut zoomer dessus on peut même passer à une des pages suivantes pour voir comment s'organise le texte voilà ici par exemple vous avez sa petite écriture en cursive gothique qui ici est une liste de livres et puis en tête une écriture plus grande et d'un type graphique tout à fait différent et qui est une écriture à l'italienne et donc ça c'est habituel à l'époque beaucoup de gens savent manier une écriture à l'italienne donc une grande italique si vous voulez plus proche de notre écriture moderne dont ils se servent pour faire en particulier des titres ou tout ce qui doit être mis en relief et puis une petite écriture française courante pour le corps du texte alors une fois vu ces préalables matériels pour comprendre un peu comment ce manuscrit a été constitué il est largement en temps d'entrer dans le contenu un contenu qu'il est difficile de décrire sous forme d'un plan puisqu'il n'y a pas de plan construit pour l'ensemble du volume tout ce qu'on peut proposer c'est une sorte de typologie des recettes qu'on y trouve et qu'on y trouve dans un désordre certain donc on a premièrement en proportion comme je l'ai dit pratiquement un tiers du manuscrit concerne le travail des métaux donc essentiellement alors on peut oui enfin c'est de ne pas jouer une autre pour le moment c'est indifférent des opérations donc surtout de moulage et de fonte d'après des objets multiples naturels des petits animaux des fleurs on a vu tout à l'heure un moulage de fleurs ou artificiel pour la reproduction par exemple d'un bijou et ce qu'on observe surtout dans ce domaine là c'est la recherche presque obsessionnelle par l'auteur de la technique la plus fine et c'est à dire particulièrement le choix du sable le plus fin j'ai déjà mentionné le sable les sables ce sont des poudres soit sable naturel disons tiré de la terre soit des poudres fabriquées spécialement pour ces opérations de fonte avec les matériaux les plus divers par exemple des eaux de bovins calcinés pilés et à chaque fois il expérimente pour constater si cette poudre donne des résultats plus ou moins fins qu'une autre il mentionne aussi d'autres techniques de fonte bien sûr classiques la fonte à la cire perdue mais aussi des fontes économiques rapides pour faire des tests disons minutes la fonte le moulage et la fonte dans la mie de pain dans des eaux de sèche qui servent pour des objets durs comme des bijoux précisément qu'on peut imprimer en les serrant entre les deux moitiés d'un os de sèche qu'on aura fendu d'abord et donc il est difficile de passer en revue tous les textes de lire en détail les textes qui parlent de toutes ces opérations mais nous pouvons regarder un certain nombre de pages où il y a en particulier des illustrations qui permettent d'avoir une vue un peu plus vivante et immédiate si vous voulez directe de ces intérêts donc on peut regarder si vous voulez le feuillet 16 dans lequel on aperçoit alors ça c'est important c'est un des aspects qui apparaissent dans le manuscrit c'est l'illustration la représentation de l'équipement du matériel utilisé nous avons vu des outils précédemment et ici nous voyons en détail le schéma d'une fournaise avec deux soufflets à la page 80 enfin pardon feuillet 91 verso nous aurons un exemple de l'os de sèche utilisé dans l'opération de moulage c'est ce qu'on voit ici voilà sur la gauche en petit un os de sèche dans lequel on a enfoncé donc un anneau et autour de l'anneau vous avez les canaux qui amènent le métal en fusion vers le centre du moule pour reproduire l'objet qui a été d'abord imprimé alors la page 106 verso nous avons un exemple un joli exemple de ces intérêts de fonte naturaliste disons avec une opération de fonte de tortue de reproduction de tortue on peut lire alors au milieu de la page voilà nous avons une ligne au milieu qui dit par exemple les petites tortues vous le voyez étant sorties de l'oeuf sont fort gentilles à mouler voilà gentilles un terme que nous avons déjà trouvé c'est à dire quelque chose de plaisant et de raffiné et il y a quelque part sur cette page plus bas je crois une petite figure de la malheureuse tortue est-ce que vous la voyez ou plus haut je ne sais pas non bon la tortue ne peut-être pas sur cette page là peu importe donc une modeste petite figure de tortue ou page 112 à 115 aussi feuillet 112 à 115 on voit un certain nombre de moules pour des opérations diverses pour des objets divers alors là on peut rester en pleine page si vous voulez on va voir des outils et puis plus bas alors là des objets qui vont être moulés on voit l'os de sèche on voit un lézard et un serpent qui sont parmi les objets qui vont être moulés et en descendant on peut mettre en pleine page peut-être parce qu'il y a un certain nombre de pages à tourner et vous voyez en passant on voit faire mourir l'animal à mouler donc il y a tout un aspect naturaliste aussi qui consiste à savoir comment on va attraper un serpent l'entretenir d'abord en vie le nourrir etc et ensuite le faire mourir de manière à ne pas l'abîmer pour qu'il donne la meilleure fonte possible donc voilà dans le texte toute une série de petits schémas qui vous montrent le matériel et les objets à mouler alors plus extraordinaire peut-être parmi bien d'autres exemples possibles on peut regarder aux pages 149 feuillets pardon 149 et 165 versos deux opérations complémentaires là sur la gauche vous voyez une petite fleur en train d'être moulée qui ne fait que passer feuillets 149 alors peut-être 149 versos non pardon on est sur le oui c'est ça 147 donc en haut de la non voilà au milieu de la page vous voyez mouler une mouche et donc ça c'est vraiment un des exemples extrêmes de l'acharnement de l'auteur à chercher à mouler les objets les plus fins et les plus difficiles pour mettre à l'épreuve sa technique et ses matériaux mouler une mouche où il explique donc je vous lis quelques lignes les grosses mouches se peuvent mouler et faire de jet c'est à dire fondre mais il faut windre le dessus des ailes avec de l'huile de froment donc pour épaissir et consolider les ailes de la mouche et faciliter le moulage il y a toute une préparation qui est ici détaillée au feuillet 165 verso nous avons précisément l'image de la mouche en question avec la légende précise ailes de mouches et vous voyez donc ici la mouche dans son minuscule moule avec toujours les canaux par lesquels le métal en fusion va être injecté autre alors ce qui est exceptionnel dans le manuscrit français 640 de ce point de vue c'est que nous ne possédons pratiquement pas pour la France pour l'art français de la renaissance d'objets équivalents à ce qui est décrit dans ces recettes en revanche nous avons des objets semblables produits en Italie ou en Allemagne notamment par Wenzel Yamnitzer dans l'Empire mais pour ces régions là nous n'avons pas de texte et donc le texte que nous avons ici techniquement vient combler une lacune de notre connaissance des modes de production d'objets qui eux sont conservés mais dans des régions tout à fait différentes alors autres exemples autres exemples des autres domaines couverts par le manuscrit les armes et l'artillerie nous en avons vu des exemples au passage je n'y reviens pas ces pages étonnantes qui sont couvertes uniquement de cercles de différents diamètres et qui illustrent les calibres en usage à l'arsenal de Toulouse il y a aussi au feuillet 94 recto et verso de belles recettes concernant l'art du fourbisseur c'est à dire celui de ceux qui participent à l'achèvement de la production des armes des armes de poing en l'occurrence ici des armes de poing des épées voilà avec à la fois tout le matériel le banc du fourbisseur et puis à la page précédente me semble-t-il il y a le schéma d'une poignée d'épées voilà dans la marge telle que la produit donc le fourbisseur en question et nous avons vu toujours dans le domaine de l'artillerie les outils et les pétards des derniers feuillets qui nous ont été montrés par Mathieu pour ce qui concerne les pigments les couleurs il y a beaucoup de choses aussi la peinture les arts éphémères que j'ai mentionnés l'imitation de matériaux précieux notamment pour des événements festifs donc nous en avons un très bel exemple à la première page qui est le feuillet 3 maintenant qui est en réalité le début du texte ce qui précède étant écrit sur des feuillets qui à l'origine étaient des feuillets blancs donc ici nous avons ce qui était la première page du corps du texte si vous voulez intitulé Coral contrefait et donc là il s'agit d'imitation de corail faite avec des résines et des pigments rouges et qui ont été mises en oeuvre par l'équipe en laboratoire et qui donnent des résultats tout à fait extraordinaires de ressemblances avec le corail naturel des savoirs pratiques divers je l'ai mentionné aussi optique mécanique perspective hydraulique impression également des recettes de plaisanterie qui se trouvent dans nombre de livres de secrets par exemple au feuillet 33 nous avons un intéressant objet dont il existe un équivalent dans un livre de secrets imprimé à l'époque et qui est on peut le regarder de plus près c'est un couteau c'est un instrument préparé pour une plaisanterie qui consiste à faire croire qu'on coupe le nez de quelqu'un un couteau avec une encoche dans laquelle le nez viendra se loger pour faire illusion nous avons des schémas et des descriptions concernant les fontaines l'hydraulique nous avons au feuillet 104 verso une épinette automatique un instrument de musique extrêmement sommaire mais qui fonctionne en faisant tourner un rouleau qui va animer qui va tirer sur des cordes musicales produire une musiquette très élémentaire cela aussi a été reproduit en laboratoire nous avons dans tout le domaine des animaux des plantes et de la médecine qui est intimement lié à la question du moulage j'ai parlé de son intérêt pour les serpents en particulier et de comment attraper et entretenir les serpents avant de les mouler il y a aussi de la taxidermie toujours le souci d'imiter la nature et les êtres vivants en l'occurrence il s'agit de sécher un chaton je suis désolé pour les âmes sensibles je dois dire que cela aussi a été reproduit en laboratoire avec un chaton éthiquement sourcé mort de mort naturelle et qui permet de présenter un chaton dans une pose naturelle qui imite l'animal vivant et qui faisait partie comme bien d'autres de ces objets de ce qu'on pouvait exposer dans un cabinet de curiosité de l'époque nous avons des schémas de greffes de plantes et toutes sortes d'observations diverses sur les des points d'agronomie disons mais avant l'invention de l'agronomie et encore intitulé plus homèrement observation des rustiques nous avons enfin alors la question qui est souvent posée quand on parle de ce manuscrit est-ce qu'il y a des recettes d'alchimie c'est évidemment la première question qui vient à beaucoup d'esprit il y a deux ou trois choses ce n'est pas du tout le centre des intérêts de l'auteur mais il y a au feuillet 52 recto nous pouvons y aller une recette très étrange à base d'escargots putréfiés et autres autres ingrédients qui évoquent les traditionnelles recettes de sorcières recettes magiques et qui produira un petit dragon dans une bouteille et dont il s'agira essentiellement d'interrompre la croissance il n'y a pas de schéma ici mais c'est ce qui est appelé l'oeuvre faite en argel argel en réalité avec une métathèse avec une transposition des lettres c'est l'oeuvre faite en algé donc c'est une recette censée venir d'Afrique du Nord et qui est une recette qui la touche pratiquement à la sorcellerie il y a aussi d'autres points délicats une recette notamment au feuillet 55 de poison et qui est intéressante par la manière dont elle se présente puisqu'on voit là un souci alors ça c'est oui 55 si l'on descend au bas de la page nous avons ici le titre étrange il faut simplement lire chacun de ces mots à l'envers donc le premier mot c'est veneno en commençant par la fin le deuxième horrible le troisième tuant etc si on marche sur une table ou estrieux c'est à dire un poison qui vous attaquera par les pieds en marchant sur une planche ou en mettant le pied à l'étrier et donc les mots sont écrits à l'envers et les deux premiers mots veneno horrible sont mis en plus en italien pour rendre encore plus difficile la lecture ce n'est pas un code bien compliqué mais ça pouvait éviter que quelqu'un qui passe derrière le dos de l'auteur voit d'un coup d'oeil de quoi il traitait alors la dernière question qui se pose c'est pour qui écrivait l'auteur et pourquoi est-ce que c'était uniquement son carnet de laboratoire disons ou est-ce qu'il destinait ses écrits à un plus large public j'ai parlé j'ai fait allusion à la composition très désordonnée du livre en soi ce n'est pas quelque chose qui interdirait la publication les livres de secret sont souvent eux-mêmes dans un ordre très aléatoire et ça fait partie même du plaisir de la variété disons auquel sont habitués les lecteurs de la Renaissance mais dans ce cas est-ce que ce désordre est intentionnel ou est-ce que c'est l'effet plutôt de la succession dans le temps des expériences et de la collecte d'informations par l'auteur il y a des irrégularités dans l'écriture des changements de couleur d'encre des pages restées à moitié en blanc etc. qui laissent penser au contraire à une écriture non séquentielle c'est-à-dire que l'auteur a probablement au début pensé à organiser plus ou moins en chapitre par sujet ce qu'il écrivait et que petit à petit cet ordre sous l'effet de l'accumulation de la stratification des additions a fini par craquer et la fin en particulier du manuscrit est particulièrement touffue avec des adjonctions des ajouts de plus en plus abondants dans les marges à mesure qu'on manque de place c'est donc plutôt une accumulation progressive avec des retours fréquents sur des expériences précédentes et de ce point de vue les notes marginales qui à première vue pourraient sembler être des commentaires ou des affinements des pensées supplémentaires sur ces expériences dans beaucoup de cas semblent plutôt relever de l'adjonction c'est-à-dire de l'addition de texte qui aurait pu venir à la fin de la recette mais pour laquelle on finit par manquer de place la clé des intentions de l'auteur me semble-t-il arrive tout à la fin au feuillet 162 166 et accessoirement 169 nous avons là deux feuillets 162 pardon et 166 qui s'intitulent pour la boutique le premier est une compilation de citations extraites d'Hérodote c'est ce que nous voyons ici et curieusement des cinq premières pages d'Hérodote donc on a l'impression qu'il y a un travail qui a été amorcé par l'auteur et puis il a calé par la façon dont il utilise le latin dans le texte on a l'impression qu'il n'est quand même pas grand latiniste et il a dû caler au bout de ce travail qui s'était tout au début de ce travail de lecture d'Hérodote qui s'était donné plus important peut-être au feuillet 166 à nouveau pour la boutique et parmi différents petits paragraphes nous en avons un qui dit cette phrase sibylline table de cébesse active mais la boutique représente pardon table de cébesse on peut aller à la ligne voilà c'est ce qu'on voit ici table de cébesse oisive pardon mais la boutique représente toute chose active c'est le paragraphe qui est ici au bas de l'écran la table de cébesse c'est un texte bien connu le pinax ou tabula cébétis c'est un texte qui se réfère à un disciple de Socrate cébesse texte néanmoins probablement du 1er et du 2ème siècle et qui est un traité de la vie contemplative et donc il y a ici une opposition entre un texte qui traite de la vie contemplative et la boutique qui traiterait de toutes choses actives ce qui donne tout lieu de penser que la boutique c'est la façon dont l'auteur parle à la fois de ses expériences et de son livre lui-même de son texte et s'ajoute à cela dans la même page un certain nombre d'expressions qui semblent relever de l'apologie de son propre travail et presque d'une manière de s'excuser de révéler au public des secrets qui sont des secrets professionnels et avec une certaine crainte que les artisans pourraient lui reprocher de dévoiler au public les secrets en question donc si on remonte au deuxième paragraphe par exemple ici c'est sous une forme imagée comme la poule cherche curieusement parmi les bourriers c'est à dire comme la poule fouille le contenu des poubelles déjetées d'une maison une miette ou quelques grains qu'elle départ à ses poussins c'est à dire qu'elle partage à ses poussins ainsi aux orphelins distributons ce qui a été cherché parmi les arts etc et donc il se compare lui-même à la poule qui se contente d'aller chercher les miettes du savoir des artisans pour les révéler au public et le paragraphe précédent lui parle de la révélation des mystères des leusis aux non-initiés et de la même manière donc parle de la révélation de secrets jusqu'ici cachés c'est tous ces éléments mis ensemble donc laissent penser que la boutique c'est le livre qu'il avait le projet peut-être de publier mais dont le travail que nous voyons ici n'est que le magasin disons la réserve de matériaux bruts à la suite au feuillet 169 nous avons la seule page qui ressemble à un essai d'organisation du contenu et qui est simplement une liste de sujets dont certains sont soulignés avec des petites marques des croix dans les marges etc qui laissent penser que ce pourrait être la liste d'un certain nombre de sujets qu'il a traité et donc par exemple il aura repéré les passages pertinents dans le livre pour les reporter peut-être dans un second état dans un autre manuscrit qu'on aurait perdu c'est une des hypothèses de cette page vous voyez donc papillons mouches chauves-souris donc toute une série de thèmes qui sont récurrents dans son livre et qu'il essaierait ici de regrouper d'une certaine façon voilà et donc cette publication qu'il a peut-être envisagée pour laquelle les forces lui ont peut-être manquées les forces intellectuelles puisqu'il semble avoir eu le projet de rédiger une sorte d'introduction à la manière humaniste pour mettre en valeur son travail ce pourrait être le sens de la bibliographie d'auteurs antiques qu'on trouve en tête du livre de son effort aussi de lire Hérodote qui parle justement des arts et du commerce donc un passage qui pouvait s'intégrer à cet avant-propos il est possible aussi qu'il soit arrivé malheur comme à beaucoup d'autres gens dans les années 1580 dans des régions troublées et en tout cas nous ne savons pas comment ce livre est arrivé des mains de l'auteur à celui de la famille de Béthune la publication qu'il a envisagée peut-être aura attendu donc l'année 2020 dans une forme certainement très imprévue pour lui non moins expérimentale et en cela j'espère qu'elle il me semble qu'elle fait un écho bienvenue à l'état d'esprit de cet auteur et donc vous pouvez voir le manuscrit comme je l'ai dit sur Gallica mais vous pouvez aussi le voir et je terminerai par là sur le site qui a été mis en place donc à l'origine pour suivre le projet et puis maintenant pour présenter l'édition numérique cette édition a été ouverte l'année dernière en 2020 elle est en accès libre est-ce qu'on voit le powerpoint là donc on peut repasser voilà donc vous avez l'adresse en haut https etc édition 640 ou bien vous pouvez simplement chercher making and knowing par google ça ira aussi vite et donc voici la page d'accueil du site et un aperçu simplement des richesses qu'on y rencontre l'édition avec le manuscrit original en vis-à-vis de la transcription française de l'édition mise en forme et de la traduction en anglais et toutes sortes d'outils associés à l'édition un lexique qui est ce que vous voyez ici qui nous a servi au fur et à mesure du travail pour réaliser la traduction anglaise et également des diverses formes d'exploitation du texte basées sur son balisage donc la préparation disons numérique du texte pour l'indexation des contenus essentiellement avec les types de recettes les différents matériaux les différents milieux naturels dans lesquels un certain nombre d'opérations prennent place etc qui permettent d'en faire des analyses statistiques ou autres comme ce que vous voyez ici c'est une analyse essentiellement thématique et des recherches aussi sur la co-occurrence de tel et tel mot donc vous pouvez voir que tel matériau par exemple ou tel type d'opération paraît dans et mentionné dans des recettes concernant tel et tel sujet tel et tel domaine et donc vous avez des choses aussi basiques que le soleil l'eau l'air et les multiples contextes dans lesquels ils interagissent pour produire les résultats attendus le balisage permet aussi de repérer d'un coup toutes les images toutes les illustrations toutes les figures qui sont disposées dans le manuscrit et enfin vous avez toute une série d'articles écrits par les participants au projet aussi bien les étudiants qui ont réalisé les expériences que les spécialistes qui ont produit donc ici des articles de synthèse plus étendus sur un certain nombre de sujets sur lesquels le manuscrit apporte des informations nouvelles et il faut y insister même pour des spécialistes connaissant à fond les traités de l'époque et la littérature technique il y a par exemple dans le domaine de l'armurerie dans le français 640 des indications techniques qui ne figurent nulle part ailleurs et donc c'est vraiment un manuscrit qui de ce point de vue là apporte énormément aux spécialistes également de l'histoire de l'art de l'armurerie et des techniques anciennes voilà et en fin de compte donc ce qui me semble-t-il rapproche le plus le manuscrit du projet dans lequel le projet dont il a été l'objet c'est précisément cette disposition expérimentale à la fois l'expérimentation de l'auteur d'un côté et puis l'expérimentation scientifique technique et pédagogique qui a été une part essentielle de ce projet et donc je vous invite tous nous vous invitons à vous pencher de plus près sur ce manuscrit qui a beaucoup de secrets encore à livrer à la fois sur son histoire propre et sur les contenus les techniques dont il donne tant de détails nouveaux et passionnants merci merci Merci.